Les élections régionales viennent de s'achever sur un étrange paradoxe. Le Front National est arrivé en tête dans la plupart des circonscriptions, attirant à lui plus de 6,8 millions d'électeurs. Cela représente plus de 27% des voix et son score le plus élevé depuis sa création en 1972. Le parti de la famille de millionnaires, Le Pen, perd néanmoins dans toutes les régions du fait d'une mobilisation de dernière minute d'une partie des abstentionnistes contre lui et du report à droite des voix de gauche. Il fait quand même entrer plus de 300 conseillers frontistes élus et ces élus pèseront sur les choix des majorités en place en les poussant à toujours plus d'égoïsme, de sécurité, de béton et de pesticides et ce d'autant plus que les gauches sont complètement éliminées de régions entières. Il faut tirer au moins trois leçons de ce scrutin. D'abord, nous payons pour la trahison, une nouvelle fois, du Parti Socialiste. Il devait tourner la page du sarkozisme en redonnant de l'espoir aux gens par la réduction des inégalités sociales, le sauvetage des quartiers populaires et une nécessaire transition écologique pour protéger l'environnement et l'avenir de la planète. Au lieu de cela, Messieurs Hollande et Valls ont continué de démanteler l'État-providence, de diminuer les moyens attribués aux services publics, aux communes les plus pauvres, à la lutte contre la précarité. Ils ont fait le choix d'une politique de l'offre qui repose sur le maintien d'un niveau élevé de chômage, une inflation limitée, la culpabilisation et le harcèlement des chômeurs, la stagnation des salaires, la baisse des aides aux plus démunis et le détournement des richesses collectives au profit des paradis fiscaux, des grands projets inutiles et polluants, de l'agriculture intensive et pétrochimique et du complexe militaro-industriel, le grand bénéficiaire des guerres menées par la France aux quatre coins du monde. Résultat, toute la gauche de gauche subit le discrédit que la fausse gauche entraîne sur les idées et les formations de gauche. Ensuite, même si cette fois encore le Front National a pu être empêché de prendre le pouvoir dans les régions, son succès auprès des électeurs lui assure désormais la possibilité de parvenir au pouvoir suprême dès la présidentielle de mai 2017, soit dans moins d'une année et demie. Au jour d'aujourd'hui, aucun scénario ne permet plus de garantir à coup sûr que Marine Le Pen ne sera pas la prochaine présidente de notre pays. D'autant qu'une alliance avec une partie de la droite est toujours possible, même si elle n'est pas envisagée pour l'instant par les si mal nommés républicains ou les frontistes. Et du coup, la troisième leçon qu'il faut tirer, c'est le formidable déni dans lequel nous nous réfugions tous. On sait que le Front National peut prendre le pouvoir aux prochaines présidentielles, ce que les régionales n'ont fait que confirmer. Et pourtant, nulle part, on entend quiconque évoquer cette possibilité et surtout sa signification pour nos libertés, nos organisations, notre bien-être. À nous qui sommes militants progressistes, écologistes, mais aussi chômeurs, travailleurs intérimaires, artistes intermittents, intellos précaires, décroissants, squatteurs, nomades, agriculteurs bio et aussi amateurs de théâtre, de littérature, de chansons engagées. Qui peut croire qu'un gouvernement Front National nous laisserait tranquillement mener nos résistances, construire nos alternatives, produire notre contre-information ? Nous avons un an et demi pour répondre aux deux seules questions qui importent. Comment empêcher le Front National de prendre le pouvoir, d'une part, et comment survivre à une éventuelle prise de pouvoir par ce parti.